Alors, l'intitulé de la matinée sera « Bolex et la mécanique suisse ». Je m'appelle Viva Pachi, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal. Alors, pour cette première partie de matinée, j'ai le plaisir de présenter tout d'abord Vincent, qui sera le premier intervenant. Alors, Vincent Sorel, Université de Lausanne, Université de Rennes II, enseignant et chercheur en création artistique à l'Université de Grénoble-Alpes. Les recherches que présente Vincent Sorel autour de la conception de la Bolex H16 ont été développées dans le cadre du projet du Fonds national suisse, intitulé « Histoire de machine et archéologie des pratiques, Bolex et le cinéma amateur suisse », dirigé par Benoît Turquetti de l'équipe de direction du colloque à l'Université de Lausanne. Dans ses recherches, Vincent Sorel s'occupe de l'approche technique à envisager à la fois comme imaginaire partagé entre les inventeurs et les cinéastes, et à la fois comme milieu reliant la fabrication des outils et la pratique filmique. Il a co-écrit avec Jean-Louis Comoli l'ouvrage « Cinéma, mode d'emploi, de l'argentique au numérique » chez Verdier en 2015. Il est cinéaste. Ses derniers films concernent le cinéma, que ce soit à travers la construction d'une salle, comme « Le Nouveau Monde » en 2017, et les pratiques des cinéastes, comme « Le cinéaste est un athlète, conversation avec Desceta » en 2011, ou « Pélechane, le cinéaste est un cosmonaute » l'année dernière en 2018. Pour la présentation de ce matin, je laisse Vincent s'installer. Bonne soirée. Merci Viva, bon matin à tous. Alors, en images, je vous ai mis une représentation de la Bolex H16, qui est un petit peu, dans ce projet sur Bolex, bien sûr qu'elle a une place un petit peu particulière, et c'est vrai que tout de suite, j'ai essayé de m'attacher à comprendre l'idée de ce qui peut expliquer qu'autant de cinéastes, autant d'artistes se sont saisis de cet objet en particulier, et donc de son expressivité, de l'expressivité de la machine, de sa puissance esthétique, et de quelle manière cette caméra est devenue une caméra mythique, pourquoi cette caméra amateur, et peut-être moins les autres, ou plus particulièrement celle-ci. Donc, dans une préoccupation de relier les questions esthétiques avec les questions techniques. Donc, je n'avais rien préparé en venant, par contre, j'ai essayé de relier ce que j'ai observé ici avec des archives de la fondation Bolex. Donc, j'ai amené un certain nombre d'archives ici, et notamment déjà deux photos de cette fondation, puisqu'on parle un peu de collections, on parle beaucoup de collections. Donc, voilà le petit hangar dans lequel toutes les archives de Bolex ont été conservées, et c'est vrai que c'est une histoire de collections un peu différentes de celles qu'on a entendues, puisqu'il s'agit là des personnes qui ont travaillé chez Payard, qui ont eu le souci et la préoccupation de récolter ce qui allait se perdre, ce qui se jetait. Donc, ce n'est pas du matériel qui a été acheté, ou très peu, c'est surtout que les employés qui avaient un rapport extrêmement fort avec ce qu'ils fabriquaient ont eu le souci ou la préoccupation de le sauvegarder. Je dis ça parce que, moi, j'ai toujours trouvé ça très intéressant, parce que, comme Roy disait hier, ce qui est très important, c'est aussi la relation dans le processus de fabrication avec ce que l'on fabrique, ce que l'on est en train de faire, les machines, les processus, etc. Et on s'aperçoit aussi dans ce lien avec la fabrication des objets techniques, qu'il y a aussi, ou il peut y avoir, ça dépend de quel objet on fabrique, sûrement, dans quel contexte, mais aussi une relation extrêmement forte, émotionnelle et esthétique, avec ce que l'on fabrique. Donc, il y a déjà un premier aspect de ce parallèle. Donc, voilà, ce que je vais vous présenter, par ailleurs, est vraiment en cours. C'est quelque chose, j'avais une petite piste, je vais vous montrer d'où elle vient tout à l'heure, et puis j'ai pu essayer de la formuler à partir de maintenant, mais voilà, cette piste, elle est vraiment en construction, c'est une sorte de forme d'hypothèse. Et puis, j'espère en plus qu'on va pouvoir m'aider à la définir un peu mieux. Donc, la naissance de la marque Bolex, alors je suis obligé de revenir, je vais vous raconter un peu l'épisode 3 de la recherche en cours, mais je vais être obligé de synthétiser un peu les épisodes précédents pour que vous puissiez saisir certains aspects. Donc, je m'excuse déjà auprès de Nicolas, Anne, Louis, qui ont déjà entendu certains points de ce résumé des épisodes précédents. Donc, la marque Bolex a été créée en 1927. Donc là, on a un document, en fait, qui est fait par Serge Oulevet. Serge Oulevet était le directeur du service de recherche de Bolex à partir des années 60, et c'était un des grands manitou de cette fondation Bolex Oulevet. Et donc, là, il y a une des notes qu'il a fait, qu'il a prise. Donc, en 1927 est fondée la marque Bolex par quelqu'un qui s'appelle Jacques Bolski, qui était copropriétaire de cette compagnie Bol SA à Genève. et il a conçu, vendu et fabriqué deux appareils, le cinégraphe Bol à partir de 1923. Donc là, on voit une image avec la caméra ouverte. Ça, c'est le cinégraphe Bol qui appartient à la collection Lemay. Le voici dans sa version projecteur et il était aussi modifiable en version tireuse. Ça s'appelait le bol fixe. Ensuite, à partir de 1927, Jacques Bolski a conçu et fabriqué deux caméras Bolex, l'autociné A et l'autociné B. Donc voici le mode d'emploi. Ça, c'est l'autociné A, vue de l'intérieur. Et voici un film publicitaire qui montre la caméra. C'est un film qui a été retrouvé chez un photographe. C'est un film qui a été retrouvé chez un photographe. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai intitulé cette conférence « Filmer avec doigté ». Il y a très peu d'aspects de la première Bolex, la Bolex de Boski, que Payard a gardé à partir du moment où ils ont racheté la marque. Mais il y a la présence de ce bouton à l'avant qui permet d'enclencher la Bolex de Boski comme la Bolex de Payard. Sinon, très vite, quasiment l'essentiel de la caméra a été complètement repensé. Il y a deux, trois détails dont un compteur sonore qu'ils ont repris. En 1929, je reviens, c'est sur l'archive de tout à l'heure de Serge Oulevet. Donc Serge Oulevet parle aussi de la crise. Il y a une crise à la fois du côté Boski et du côté Payard. Payard est une société installée dans le Jura suisse, à Sainte-Croix, là où il y avait beaucoup de comptoirs d'horlogerie. La société a été créée en 1814 et très vite s'est spécialisée dans les boîtes à musique. Voilà un peu un inventaire de tout ce que Payard a fabriqué en termes de mécanique de précision. On pourrait rajouter aussi les arbalètes, mais on voit aussi les rôtissoires à café, les machines à calculer et très vite, en même temps que les caméras, les machines à écrire. Voilà par exemple les phonographes, c'est-à-dire qu'avant ce moment de 1930 où ils vont racheter la marque Bolex, bien sûr que le marché des phonographes est en train de chuter et que la société se demande à quoi elle va pouvoir bien utiliser ses usines. Et l'idée de racheter la marque Bolex se pose. Donc voici la convention de rachat de la marque de Jacques Bogopolski. Donc on est au mois de septembre 1930-31. Et voici l'état général de l'affaire au moment de la reprise, c'est-à-dire le moment où en quelque sorte Payard considère qu'ils ont fait une très mauvaise affaire et que ce qu'ils ont acheté, à la fois les plans et les caméras réalisés ou qui étaient en stock, ne correspond pas du tout à la qualité de précision mécanique qui répond à leurs exigences. Au colloque de Lausanne en novembre 2018, c'est un petit peu la démonstration que j'avais essayé de faire, c'est-à-dire qu'il y avait à ce moment-là la sortie d'un film sur Jacques Bogopolski qui était fait par sa petite-fille qui met en scène un peu le mythe de l'inventeur. On monte dans le grenier de la maison familiale et puis on ouvre une malle à mystère et puis on sort les carnets de l'inventeur. Et voilà, il y avait une vision un peu romantique comme ça du mythe de l'inventeur. Et puis, quand on étudie précisément les appareils, c'est ce que j'avais essayé de faire lors de ce colloque, on s'aperçoit qu'on ne peut pas vraiment parler d'une filiation forte entre les caméras faites par Bolski et la Bolex faite par Payard. Et ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que plutôt qu'un inventeur ou que le mythe de cette invention, il y avait quelque chose du l'ordre du paysage de l'invention, du milieu technique que représentait cet endroit de Sainte-Croix où il y a Payard mais il y avait aussi énormément d'autres comptoirs d'horlogerie et de musique mécanique. qui ont participé à la fabrication de la caméra ou à sa conception. C'est-à-dire que Marc Renaud, qui a conçu l'AH16, qui à partir du moment où les plans ont été refusés par Payard, s'est mis à tout repenser depuis le départ. Et Marc Renaud ne savait pas comment faire une caméra. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais réalisé cette caméra. Il était un ingénieur en électricité hydraulique. Et il n'était pas non plus cinéaste amateur. C'est-à-dire qu'il a fait des films, mais uniquement pour tester et comprendre la caméra qu'il était en train de fabriquer. Par contre, ce qu'il a très bien su faire, c'est utiliser la culture technique qui existait là-haut à Sainte-Croix pour penser la Bolex HS comme un outil. Et il a réussi à fabriquer une caméra qui est expressive parce qu'il a cherché à exploiter toutes les potentialités de l'outil industriel que représentait Payard. Et notamment, d'après les mythèmes, comme dit Lévi-Strauss, qui seront inscrits dans le paysage de l'invention. Par exemple, faire teinter le métal représente une puissance à chimique puisqu'il s'agissait avec les machines à musique, les boîtes à musique, dont certains, les plus perfectionnés, s'appelaient des sublimes harmonies, de créer des mélodicités merveilleuses. Et ce, à partir d'un matériau inerte qui est le métal. C'est-à-dire que, je ne vais pas refaire toute l'explication ici, mais si vous pensez à certains films que l'on connaît tous, comme ceux de Mécasse ou ceux de Rose Lauder, et qu'on imagine cette origine de la boîte à musique inscrite à l'intérieur de l'appareil, je crois qu'on arrive parfaitement à faire cette liaison entre une conception peut-être un peu cachée, cachée dans l'intérieur de la machine, dans l'imaginaire qui a présidé à son conception, et qui a ensuite permis aux cinéastes de devenir, selon l'expression de Simondon, les interprètes vivants de la machine qu'ils ont envisagés comme un instrument qui permettait de composer et recomposer à partir des photogrammes, comme on compose et compose à partir des notes d'une boîte à musique ou à partir des touches et des lettres d'une machine à écrire. Donc il y avait une vraie cohérence dans la conception de Payard qui s'inscrivait en fait dans les autres machines que les caméras et qui ont participé à construire la spécificité de la Bolex H16, spécificité que les cinéastes ont tout à fait reconnue en l'explorant eux-mêmes, en explorant ce monde qui est inscrit à l'intérieur, sans forcément le connaître. Il n'y avait pas de lien entre les cinéastes expérimentaux new-yorkais et les paysans en fabriquant les boîtes à musique de Sainte-Croix. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a une relation qui s'est aussi construite entre les deux. Ils ont su reconnaître certaines potentialités. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont su reconnaître en quelque sorte sur le dos de Marc Renaud. C'est-à-dire que Marc Renaud était un rigoriste. Lui, ce qu'il voulait, c'est faire une caméra absolument parfaite. Par exemple, quand il voulait faire cette fonction très célèbre du ciné-arrêtage, c'est-à-dire une caméra qui s'arrête précisément et qui permet de filmer photogramme par photogramme, c'était vraiment un souci d'ordre. C'était un souci d'éviter l'image faussée. C'était un souci de faire une caméra qui puisse s'arrêter aussi précisément qu'elle fonctionne précisément. Ce n'était pas du tout pour mettre le désordre tel et réinventer un peu le temps tel que les cinéastes expérimentaux l'ont fait. Donc là, la question idéologique est aussi très intéressante parce qu'en quelque sorte, elle s'appuie sur cette conception assez extraordinaire qu'il a réussi à faire. Mais l'expressivité se passe presque en opposition ou en contradiction avec ce qu'il a cherché à mettre en place. Donc on a une sorte de profondeur symbolique et un arcanisme un peu merveilleux qui est inscrit à l'intérieur de ces machines. Et la machine elle-même devient un peu le paysage ou l'incarnation de ce paysage industriel, de ce milieu technique. Et comme l'écrivait Benoît Turquetti, la machine est une archive de gestes, mais on voit avec cet exemple qu'elle n'est pas seulement cela. C'est-à-dire que l'imaginaire qui participe à la conception d'un objet technique n'appartient pas seulement à celui qui le conçoit, à son présent, mais plus pas largement à son milieu, à son histoire. Ce sont des gestes qui sont cristallisés à l'intérieur de la caméra, mécaniques, mais aussi des questions, des idées, des enjeux qui ont plus ou moins de portée esthétique. Par exemple, il y avait une question qui était liée à la conception des boîtes à musique qui était celle de faire varier les nuances de l'expression. C'est-à-dire que la boîte à musique, elle est composée d'éléments mécaniques assez limités et pourtant, il fallait créer sans arrêt toujours plus de nuances. Voilà, donc très vite, je résume tout ça un peu à la hache. J'espère que vous allez l'accepter comme tel. Donc voilà un peu, là, c'est un document de Payard, un document d'entreprise qui est très beau, où justement, il y a une ancienne gravure qui montre un peu ce paysage de l'invention et puis l'usine à caméra qui vient se superposer dessus. C'est-à-dire que Marc Renaud, en fait, après, n'a plus tellement conçu de caméra. Il était devenu chef de fabrication et ce qu'il a conçu, c'est une grande usine qui a permis à Payard de devenir un des plus grands constructeurs européens pendant quelques années. Donc là aussi, Marc Renaud ne savait pas faire de caméra, mais par contre, il savait faire des bons outils. Et l'idée du bon outil ou de la machine-outil, c'est de pouvoir multiplier les possibilités et pas les simplifier. Donc il a sans arrêt cherché à partir de la caméra à avoir la possibilité de faire varier les vitesses, de fonctionner image par image, etc. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de vision ou de pensée du cinéma, mais par contre, il avait, en quelque sorte, une vision ou une pensée de ce que c'est qu'un bon outil. Donc voilà l'usine dans la ville de Sainte-Croix. Une sorte de ville-machine où l'ensemble de la population, en quelque sorte, était dédiée à ces constructions mécaniques de précision, puisqu'il se passe aussi quelque chose, c'est que pour faire des machines aussi précises, en fait, il fallait commencer à faire les machines qui servaient à fabriquer les pièces pour être aussi précises. Alors, c'est cinq minutes qui me restent. J'ai juste résumé l'épisode précédent, presque. Bon, j'accélère alors. Voilà le cinégraphe Boll, une publicité du cinégraphe Boll. Et vous voyez, je le passe très vite, mais en fait, il y a beaucoup de mains. On voit sans arrêt des mains qui sont représentées. Il se passe une chose, c'est que si vous prenez le cinégraphe Boll dans la main, c'est une caméra à manivelle, et il y a un viseur, il y a d'ailleurs un très beau viseur. Et si on essaye, bien sûr, de la placer et de viser avec, et qu'on tourne la manivelle, la caméra bouge sans arrêt. C'est-à-dire qu'on n'a plus de solution parmi la filmée, alors elle est en mobile et stabilisée, c'est en la tenant à peu près ici, contre le ventre. Donc, l'argument de vente, en quelque sorte, est aussi la limite de la caméra. Peut-être que s'il y a autant de mains dans le mode d'emploi du cinégraphe Boll, c'est parce qu'en définitive, elle n'est pas si maniable et portable que ça. Mais ce que je voulais montrer avant de passer à l'aspect que j'ai rencontré ici, c'est qu'en fait, on a deux conceptions de la main très différentes entre la H16 et le cinégraphe Boll. C'est-à-dire que, avec le cinégraphe Boll, c'est l'idée de la portée, et puis que c'est le corps et c'est le sujet qui devient porteur de cette représentation du monde. Et puis, avec la Bolex H16, c'est la main qui va agir sur le défilement et la machine, et le déroulement de la prise de vue. Donc, on a deux appareils qui pourraient se ressembler, qui sont tous les deux une petite boîte qui tient dans une main, mais il y a une conception du rapport de la main à l'outil qui est, là aussi, un petit peu opposée. Ah bon, d'accord. Oui, je commençais à paniquer un peu. Bon, ça va, je me calme. C'est le milieu de la Suissesse, mais je suis allée avec le coup, mais c'est 15 minutes. Super, merci. Je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'être passé dans la Bolex et que le temps s'est accéléré. Donc, le cinégraphe bol est ouvert. Alors, vous voyez qu'il y a un système d'entraînement assez particulier. Alors, déjà, on peut remarquer qu'il n'y a qu'une seule... Il n'y a qu'un seul côté. Mais aussi, on voit qu'il y a huit griffes. Donc là, ce dont je voudrais parler, et c'était chouette, on a pu en parler plusieurs fois avec Dave pendant ces quelques jours, c'est que ce n'est pas parce qu'on multiplie les griffes qu'on va augmenter la fixité. On pourrait penser qu'en accrochant mieux la pellicule, qu'en quelque sorte, elle puisse être plus fixe, ce qui est un peu la question aussi de la qualité d'une caméra. Mais en fait, en les multipliant, on crée aussi de plus en plus de frictions, de contacts avec les perforations et de possibilités, au contraire, que la griffe fasse vibrer la pellicule et qu'en quelque sorte, elle soit moins fixe. Donc, le scénégraphe bol n'est pas à l'origine comme l'autociné de la bolex H16 parce qu'il y a un obturateur à tambour dont Marc Renaud a tout de suite vu que c'était aberrant et que ça faisait des images qui étaient mal obturées. Et puis, cette griffe qui, en quelque sorte, crée des problèmes et justement, ils vont inventer un système ou s'appuyer sur un système existant qui s'oppose à cette idée de multiplier le dispositif mécanique pour contrôler la fixité. Là, je reviens sur une note de Serge Houlevet. Alors, il y a des choses un peu en vrac. On voit la reprise du matériel autociné en bas, des bolex autocinés. On voit les difficultés financières de la société bol. On voit qu'il n'y a pas de repreneur pour le scénégraphe bol. Et puis, en haut, il y a une note. C'est à la même époque que Zeiss met sur le marché sa caméra Kinamo à manivelle. Comparer les deux caméras, la Kinamo et le scénégraphe bol. Donc, c'est ce que m'a permis de faire le laboratoire dans la collection Le Maize. J'ai pu suivre cette piste suggérée par Houlevet de regarder le lien qui pouvait exister entre cette caméra allemande, la Kinamo, qui, à l'époque, était fabriquée par une société qui s'appelle ICA avant que ce soit repris par Zeiss Icon à partir de 1926, comme a précisé François. Et donc, la voici. Caméra allemande qui commençait à être fabriquée en 1923. Et, en effet, on retrouve la petite boîte qui était déjà présente dans les bolex de Bolski. Mais on voit déjà une différence qui va être importante pour la bolex H16, c'est qu'il y a une manivelle un peu longue. Et, tout à l'heure, quand vous avez vu la bolex de Bolski, c'est la clé. Et, en fait, les gens de Payard voulaient déjà rendre ce qu'ils appelaient le remontage du ressort moins dur. Il y avait aussi le marché des femmes qui était, quelque part, présent derrière cette question. Donc, on retrouve un peu l'idée de cette manivelle plus longue parce que plus elle a l'amplitude et plus le remontage du ressort est possible. Et puis, quand on regarde la caméra, cette fois, on a une caméra 35 avec une seule parforation. Très simple, unique. Et, en effet, dans les caméras que j'ai pu regarder ici de l'époque, dans les 35, caméras amateurs comme la de Brissette, etc., à chaque fois, on a deux griffes. Alors, là, c'est un peu particulier. on est à Sainte-Croix dans la cuisine d'Yves Bornand. Alors, Yves Bornand a aussi une relation très forte avec la fabrication des bolex. C'est aussi, en quelque sorte, un collectionneur. Voilà une partie de sa collection posée par terre dans l'atelier parce que, même s'il est issu d'une famille de scieurs et menuisier. C'est plutôt le travail du bois qu'il fait depuis quatre générations. En fait, sa passion, c'est de remonter et réparer les bolex. C'est-à-dire que c'est un collectionneur, mais un collectionneur qui cherche à les réanimer, en quelque sorte, à les rendre fiables et qui s'est formé petit à petit et qui est en train de reprendre la société bolex internationale à Yverdon pour continuer la réparation. Donc, Yves m'a permis quelque chose qu'on ne peut pas faire dans les cinémathèques et ce qui a été un peu aussi la limite ici pour observer les questions des griffes, c'est de pouvoir démonter la caméra puisqu'en plus, même si on pourrait la démonter, lui, il sait la remonter, ce qui est un détail pas négligeable et voilà, peut-être que si l'année prochaine on fait quelque chose sur le son, peut-être aussi que dans quelques années on pourra arriver à démonter ces objets qui nous permettent aussi d'accéder à certaines choses et encore une fois pour cette question de la griffe, c'est vraiment une limite. Donc, voilà à gauche la griffe de l'autociné et puis à droite la griffe de la bolex H16. Alors, elle semble un peu compliquée mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'articulation sur la bolex H16 c'est-à-dire que la griffe qui permet de faire avancer le film c'est celle qui se trouve vers le bas. La griffe du haut c'est celle qui permet d'aller en arrière puisque la caméra donne cette possibilité. Et donc, il y avait la volonté de faire une griffe qui ne soit d'un seul tenant avec aucune articulation et qui soit la plus simple possible. C'est-à-dire que toute complexité de la griffe, toute articulation, etc., emmène forcément à un moment donné peut emmener un problème de fixité parce qu'il faudrait refaire un réglage, ça bouge, etc., ça se décale. Donc, là, je vais vous montrer voilà la première griffe de la bolex. C'est celle qu'on appelle la caméra de 13L, c'est ça ? Oui, et qui ensuite va être modifiée. Il me semble que la dernière fois après, c'est du sort dans les années 50. C'est la griffe très longue. ça fait de même tout le temps que ça. Est-ce qu'on peut regarder sur la bolexki ? Ce n'est pas aisé. Plutôt que ça. C'est la griffe là. Tu vois ? Et donc, la griffe sur celle-ci. C'est l'autre que ça se passe à l'avant. C'est ça, la griffe. C'est un excentrique. C'est une espèce de fourche qui tire le film comme ça. Déjà, le premier défaut, c'est qu'elle est trop grosse. Ça crée... Ouais, puis si tu veux, ça aussi, il y a beaucoup plus d'inertie à lancer qu'une petite griffe comme ça. Avec une table. Donc, de pouvoir faire un mécanisme plus petit, plus précis. Plus précis. Mais à la fois de faire moins de bruit, d'avoir moins de jeu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un canal épresseur. C'est ça ? C'est un vol épresseur. Un vol épresseur. Et si tu veux, cette pièce-là, elle n'est pas très rigide. Il suffit qu'il a tour d'un coup et puis après, tout le film, il est flou. Donc voilà, en fait, on était dessus. c'est les cahiers de Marc Renaud. C'était ce qui était sous la démonstration de Yves. Donc, le cahier du concepteur entre 1931 et 1935 où on voit la conception de la griffe. Et la griffe, en fait, il la pense comme déjà frontale. C'est-à-dire que vous avez vu que sur la Bolex, de Bolski, elle est du côté de l'objectif de la fenêtre. Donc là, elle est de l'autre côté. Elle est frontale. Et puisqu'elle attaque directement le couloir qui lui est fixe, en fait, elle doit être élastique. c'est-à-dire qu'il la pense comme une griffe délicate. Je vais revenir sur le mot tout à l'heure, c'est-à-dire un peu comme un doigt qui vient lécher comme ça la pellicule. Et il cherche à faire une cam qui est aussi à des bords arrondis pour rendre moins aigu le mouvement de la griffe. C'est-à-dire, en fait, c'est de s'opposer au mouvement théorique carré d'une griffe animée par une cam qui ferait comme ça et de la rendre où elle vient rentrer exactement au centre de la perforation en touchant le moins possible les bords de la perforation en pénétrant en commençant à sortir avant la fin du pas de la course etc. C'est-à-dire à améliorer la fisquité de la caméra et d'ailleurs Marc Renaud a tourné des films avec la Bolex de Bolski avec le premier prototype et puis avec la Bolex H16 et on voit très bien sur l'interimage la précision qu'il a réussi à gagner avec pourtant une griffe toute petite et c'est justement avec l'idée d'alléger complètement ce dispositif mécanique qu'en fait peut-être de manière paradoxale il a réussi à la rendre beaucoup plus précise donc il y a un léger arrondi pour donner un mouvement doux de pénétration de la griffe dans la perforation donc ça c'est la description du mouvement dans les directives qui ont conduit à la conception de la caméra et puis ce qu'on dit en effet Serge Oulvet c'est-à-dire la conception la plus simple et la meilleure on obtient une fixité supérieure avec une griffe traînante commandée par une crème de 13 ailes c'est-à-dire qu'en fait elle est traînante parce qu'elle elle fait toujours même quand elle remonte elle vient toujours traîner contre le film exercer une pression de 11 grammes c'est-à-dire que le mouvement aussi de la griffe on parle toujours de l'entraînement mais en fait la griffe fait accélérer le film et il faut aussi le ralentir donc ce qu'il a conçu aussi en même temps que cette petite griffe c'est un système de presseur c'est ce que sert ce à quoi sert le canal presseur j'y reviendrai tout à l'heure c'est aussi à ralentir le film et donc tout ça se passe avec un système de retors de ressort pardon un système de retors de ressort qui exerce aussi le freinage donc minimum d'articulation une seule pièce unique et très légère qui effectue un mouvement alternatif une friction une pression constante sur la griffe qui est en mise en contact permanent du film avec une force de 11 grammes si on regarde si on regarde la Cine Kodak à peu près de l'époque donc sur la A on retrouve bien de griffes et en fait il faudra attendre plusieurs années ensuite la Cine Kodak modèle 2 B je crois que c'est ça qu'on dit Louis pour avoir une seule griffe et donc ce que m'a permis de suivre cette piste d'Oulvet d'aller observer la Kinamo c'est de se rendre compte qu'en fait cette caméra avait tout d'un coup plus représentait plus une archéologie pour la Bolex de Payard que les caméras de Bolski et que ça c'est l'hypothèse que je voudrais maintenant travailler à partir d'ici mais que se trouve là l'origine de ce qu'on a appelé ensuite la griffe délicate et la griffe délicate c'est ce qui va permettre de rendre les caméras silencieuses les caméras légères 16 mm silencieuses dans les années 60 et notamment cette caméra qui était l'éclair la première caméra auto-silencieuse avec une griffe qui est conçue par Jacques Lecoeur et justement alors elle est encore plus complexe enfin plus précise que celle qui était faite pour la Bolex mais c'est celle qui va permettre en effet de rendre la caméra silencieuse en faisant le moins de contact avec la pellicule voilà le mécanisme de griffe de l'éclair 16 et voici la première caméra 35 fabriquée par Atone et donc on retrouve sur une caméra 35 une seule griffe c'est à dire que ce qu'on retrouvait dans les années 20 dans les caméras amateurs où ils ont osé tracter le film 35 avec une seule griffe qui était un peu osée c'est ensuite quelque chose qui a existé dans les caméras modernes alors qui peut exister parce qu'en fait il faut à ce moment là que le film soit maintenu sur les côtés c'est un petit peu la condition pour qu'il puisse être tracté que d'un seul côté et pas sur les deux perfos c'est qu'il faut créer des presseurs latéraux donc cette caméra que vous voyez là elle a une histoire un peu particulière on voit quelque chose d'assez bizarre dans le fond Anne qui est la lame semi-transparente d'une caméra ou d'un prototype intitulé la 835 à l'intérieur du magasin de cette caméra il y a une mention Jean-Luc Godard a pensé à vous et vous et donc qui était la caméra qui a été commandée en quelque sorte même si c'est un petit peu une légende par Godard à Tonnes donc caméra fabriquée entre 78 et 79 et qui est là où on retrouve le principe d'une caméra monogrif en 35 mm à gauche vous avez Jacques Lecoeur Jacques Lecoeur c'est le concepteur de la griffe de l'éclair 16 cette griffe délicate qui a permis de rendre les caméras silencieuses et qui a construit le prototype pour Godard ensuite ça c'est la tonne 35 on retrouve la griffe unique à droite elle a changé de côté et puis le système a été amélioré parce que sur la caméra de Godard il n'y a que 60 mètres de pellicules là il faut rentrer dans les standards industriels on a 120 mètres de pellicules et il y a un système de presseur latéral c'est à dire que la pellicule est fractée par une seule paire faux mais elle est maintenue sur les côtés écoutez je vais m'arrêter là parce qu'après ça peut partir sur autre chose donc voilà ce que m'a permis d'identifier un peu le travail dans la collection aujourd'hui c'est à la fois reconstruire un peu mieux cette archéologie de l'éclare de la bolex H16 mais aussi de se rendre compte peut-être à vérifier maintenant il faut aller un peu dans les archives s'intéresser à ces questions de griffe mais que se trouve là l'origine d'un système qui va participer à révolutionner les techniques de prise de vue dans les années 60 voilà merci question remarque Vincent et une question Lise le son avait une partie importante dans ta présentation Vincent du son et la musique comme élément inhérent de la machine dans la machine dans la bolex jusqu'à la propension au silence à laquelle tu es arrivé alors je me demandais si au cours de recherche comme la partie de recherche en archives est très importante à la fois dans les publications techniques ou dans les révues corporatives cette piste du son est filée on parle est-ce qu'on parle du bruit de la machine est-ce qu'on parle de l'harmonie du bruit de la machine en tout cas ta présentation commençait par le fait que des boîtes à musique étaient incorporées et terminées par le silence que la griffe gentille va permettre en effet le mot gentille souvent c'est le mot qui est utilisé pour ces griffes la griffe délicate ou la griffe gentille qui va permettre de rendre la caméra silencieuse alors il se trouve que je me suis posé aussi cette question en fantasmant beaucoup ça parce qu'il y a un des éléments des liens une des choses que reprend Marc Renaud de la conception de Bolski qui est un compteur sonore ça il trouve que c'est une très bonne idée c'est-à-dire que toutes les secondes il y a un ergot qui fait qu'il y a un petit clic 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 comme un métronome donc hier aussi on a vu la démonstration lors du filmage l'importance de ce rythme et en fait voilà j'avais un peu beaucoup fantasmé cette question du bruit que pouvait faire la caméra et j'ai travaillé avec un acousticien qui a analysé le bruit pour moi et puis donc c'est quelqu'un qui travaille pour l'industrie horlogère qui fait des montres à 100 000 euros et je lui ai remonté le truc fait écouter et puis là il a fait vraiment ça lui faisait mal aux oreilles il dit mais non ton truc ça fait pas de la musique c'est un moulin tout tourne à l'intérieur ça grince on entend qu'un son sans arrêt circulaire etc etc et en fait il est arrivé à définir la chose comme un bruit blanc c'est à dire que si on analyse vraiment la fréquence du son que produit la bolex c'est un bruit blanc c'est à dire que c'est le bruit de la réalité ce qui est un petit peu normal parce que on a tout un ensemble de rouages qui tournent et qui en fait viennent jusqu'à couvrir toutes les fréquences qui existent c'est à dire que par exemple quand on est au bord d'une rivière grosse rivière c'est du bruit blanc aussi qui se produit sur Youtube vous trouvez des bandes sans de bruit blanc pour endormir les enfants et c'est à partir de là qu'on a travaillé sur le bruit que provoque la caméra sur celui qui filme parce qu'en effet certains cinéastes parlaient en quelque sorte d'une trance ou d'une sorte d'isocosmos c'est à dire qu'à un moment où on est en train de la mettre contre l'œil et de filmer il y a quelque chose qui nous abstrait aussi du monde en quelque sorte et en effet Thomas Frann m'a permis d'identifier ça c'est qu'en effet il y a un bruit blanc qui fait qu'on entend beaucoup moins ce qui se passe autour et qu'on rentre en connexion avec la machine parce qu'en plus c'est un mécanisme mécanique c'est à dire qu'il vibre et on vient la poser contre le front et en fait on rentre en vibration avec l'appareil là aussi il y a une relation extrêmement forte et tout d'un coup c'est plus l'oreille qui entend c'est l'oreille interne et donc les vibrations passent par le corps et en effet ça crée vraiment un état particulier donc il n'y a pas une relation je pense que la question de la musique c'est vraiment celle du rythme du rythme qu'on peut recréer avec la caméra de composer et recomposer qui est lié aux mécanismes qui sont à l'intérieur mais en effet ce que produit la caméra c'est plutôt un bruit de la réalité qui crée un contact avec l'appareil mais par exemple c'est là où ça m'avait emmené à étudier les films de Van der Koecken dans les années 60 qui s'intéressaient quand même énormément à la question du son et on voyait que c'était des films dans lesquels il y avait beaucoup la question de la forme circulaire et sa manière de filmer a changé quand il a changé de caméra on va et quand vous vous parlez il meurt de Stan Brachage parce qu'il parlez de 8 mm cameras et le la façon de la 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 et ça devient un symbiote relation. Donc, c'est sort d'apprécié sur ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, parce que je ne comprends pas le français, mais si je me souviens correctement, à l'âge de 16, vous pouvez back-cranker la caméra. Alors, si quelqu'un peut traduire, je préfère. Si je louis, je peux traduire à Dave. Ok, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure quand il y avait le dessin de la griffe. En fait, il y a deux griffes. Il y en a une pour la marche avant et une pour la marche arrière. Par contre, comment est-ce qu'elle s'enclenche ? Ça, je ne peux pas dire. Il y a eu un sketch par rapport, showing two different classes, one for moving forward, one for going backward, but Vincent isn't too sure about how they function. Ok, thank you. C'est ça, c'est qu'il était incroyable, Renaud. C'est-à-dire, vraiment, il a pris le truc, il voulait démultiplier les possibilités, comme je disais tout à l'heure, et en fait, il y a un système d'embrayage. C'est nécessaire de quoi ? Embrayage. Alors, par contre, ça, en anglais... C'est quoi, embrayage ? Comme les vitesses dans les voitures européennes. Et ça, c'est très important, parce que c'est aussi ce qui permet de passer de la prise de vue au moteur, clac, clac, à la manivelle. Donc là aussi, c'était... Il ne voulait pas que l'utilisateur ait à choisir. C'était que l'utilisateur puisse faire tout ce qui était possible avec la caméra en même temps, dans le même geste. Et donc, voilà, vous avez vu ce truc que j'essayais de faire entre le doigté, c'est-à-dire le doigté, c'est quelque chose entre le on-off du digital. D'un coup, il y a plein de variations avec le doigt, avec la main, qu'on peut faire, et qui amènent plein de nuances à la question de la prise de vue. Et c'est là, en commençant à observer la griffe, que je me suis risqué un peu cet anthropomorphisme de relier le doigté de la main au doigté délicat et sensible de la griffe. Oui, on n'est pas monté pour rien. Il y a deux questions. J'ai une question encore pour Vincent, pour revenir sur le son. Est-ce qu'on a essayé d'élaborer des systèmes de synchronisation pour le bolex ? Avec un magnétophone, par exemple ? Quand l'appareil est devenu semi-professionnel ? Oui, oui. Il y a beaucoup... En fait, ils se sont beaucoup intéressés à la question du son. Alors, ils fabriquaient aussi... Il y avait les gramophones, les boîtes à musique, et puis il y a eu énormément de radios. Voilà. Donc, il y avait des systèmes, mais aussi de synchronisation avec... Entre des projecteurs et des appareils sonores. Donc, c'est vraiment un aspect qui a été très important. Après, sur la H16, il y a aussi quelque chose... C'est qu'il y a eu d'autres caméras qui ont permis de faire... Peut-être de résoudre mieux cette question. Parce qu'avec la H16, elle a sans arrêt été produite. Bon, vous avez vu, par exemple, la griffe a changé. Il y a eu des petites modifications, mais extrêmement légères. C'est-à-dire qu'encore une fois, les gens étaient très attachés à ce qu'ils fabriquaient. Et en fait, ils n'ont pas tellement voulu que cette caméra change. Comme, en quelque sorte, les cinéastes n'ont pas tellement voulu qu'elle change. Et certains cinéastes ont fait toute leur carrière avec cette même caméra. Et il y a eu une volonté. C'est pour ça aussi qu'elle a résisté ce que disait Nicolas. Il y a la complexité qu'a voulu y mettre Renault. C'est-à-dire une sorte de paradoxe entre la simplification et la complexité. Mais ils n'ont jamais voulu, avec cette caméra, ils l'ont fait avec d'autres, suivre ce mouvement de simplification de l'objet. Ils ont voulu garder cette dimension manuelle, machinique, cette expressivité machinique que permettait la caméra sans vouloir le modifier. Merci. La complexité de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet. Et tout ce genre de connaissance qu'elle a eu à apprendre pour utiliser cette caméra proficiently. Et puis elle était en train de dire, l'iPhone a pris tout ce genre de connaissance. Donc je pense à la complexité de l'objet de l'objet de l'objet. Et puis elle a eu à la machine. Mais cette question de la complexité, elle est aussi... La boîte à musique, c'est quelque chose, en fait, c'est une boîte toute simple, qu'on remonte avec un ressort et ça doit créer des effets merveilleux, des effets assez complexes. Mais le geste que doit faire celui qui la manipule doit rester simple. Il y a presque un paradoxe. C'est plus le geste... D'ailleurs, elles étaient assez d'apparence. Elles étaient aussi... Dès qu'on les ouvrait, c'était un petit peu merveilleux, mais c'était très simple. Et ça doit créer de la féerie dans le salon à partir d'un simple geste. Et là aussi, je crois que cette dimension symbolique était encore présente dans cette idée de la conception de la caméra, qui elle aussi était faite pour créer des effets, en fait. C'était pas tellement l'enregistrement mécanique de la réalité, mais plutôt la possibilité de réaliser des effets avec la caméra. Oui, c'était simplement des remarques. La première fois que Nicolas est venu au Presbytère voir la collection, il était un peu étonné de voir premièrement autant de Bolex, parce qu'en fait, ce qu'il n'y a pas ici, vous avez toutes les anciennes Bolex, la Bose que vous avez entre les mains et puis modèle A. Je pense qu'il y a Cine A1 et Cine A2. J'ai pas vu là, j'ai pas vu. Plus le modèle Cine. Mais j'ai la... Normalement, dans la collection, les 80% de Bolex n'est pas rendu ici, mais j'ai la quasi-totalité de tout ce qu'a fabriqué Bolex, y compris depuis le premier projecteur jusqu'à la dernière caméra H16 EL 1600. La plupart sont en état neuf, sauf peut-être le premier projecteur. Alors, si pour des complices... Comme j'avais pas compris à l'époque que même à Sainte-Croix, on n'avait pas accès aux caméras, alors j'avais été très étonné que Nicolas me dit, ben, je vais venir faire ma thèse ici pour les toucher. Alors, je pense qu'ils ont résolu le problème après, là, quand même. Alors, si peut-être dans un prochain colloque, s'il y a moyen de faire peut-être une conférence totale, un colloque total sur Bolex, et j'ai la même chose pour Kodak, j'ai la totalité de tout ce que Kodak a produit en cinéma de 1923 jusqu'à 1962, caméra et projecteur. Une démonstration très simple, mais c'est le paradoxe qu'on connaît, c'est que, ben, si on veut... Alors, il y a un très beau... Ça, c'est le Sénégraph Ball, donc 1923, la petite caméra 35. Si on veut utiliser ce magnifique viseur qui cherche aussi à aider la stabilisation de la caméra et qu'on la met devant soi, ben, en tournant la manivelle, tout d'un coup, la caméra devient plus du tout mobile, comme elle était présentée sur le mode d'emploi que je vous ai montré, avec ses mains sans arrêt autour d'elle en train de la toucher. Et donc, la seule solution pour être mobile, ça serait de la tenir vraiment contre soi, mais à ce moment-là, en effet, on ne peut plus ou on peut moins viser. Donc, solution que le ressort va faire. Et puis, après, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que cette question du doigté sur la H16, elle est sur les interventions qu'on peut faire avec la caméra. Là, on n'a plus qu'une manière de faire, mais qui est aussi très riche, qui est le corps, pour inscrire des nuances et inscrire quelque sorte du doigté dans la manière et dans le geste de filmer. On peut l'utiliser sur un trépied, oui, mais l'intérêt de sa mobilité, enfin de sa légèreté ou de sa mobilité devient un peu moindre. Mais si vous avez l'occasion de la regarder de près, vous verrez qu'il y a aussi, il y a quelque chose de très beau, qui est une aide pour, comment dire, d'après le temps qu'il fait, l'époque à laquelle on se trouve, l'heure de la journée et le mois et le temps et ce que l'on veut filmer. Il y a une table qui nous aide à mesurer et à définir le diaphragme qui est assez belle. Merci. Cette caméra sort en même temps que la caméra Pâté Baby, donc en 9,5 mm et les ingénieurs à manivelle. et les ingénieurs aux essais disent, ah oui, de toute façon, on ne peut pas tourner la manivelle, ça se trouve trop, ce n'est pas possible, il faudra un pied. En fait, la caméra, elle n'est pas faite pour être filmée à la visée. Elle est faite pour être sur un pied et c'est le moteur motrix qui va d'une part libérer l'utilisateur de réfléchir à la cadence. On a vu que ce n'était pas facile, qu'hier, on s'est fait aider d'un métronome. Donc déjà, c'était compliqué et ça va surtout libérer la caméra de son pied. D'ailleurs, il rajoute une lanière. Et c'est étonnant que le cinégraphe, je suis étonnée que déjà il pense à... Enfin, c'est très moderne finalement, je trouve, d'avoir la caméra à l'œil. Parce que les caméras de studio, c'était toujours sur pied en fait. Et c'est évidemment la caméra mobile, elle devient mobile avec ce genre de caméra. La ECA, la Kinamo, une caméra 35, c'est quand même génial. C'est quand même une mobilité de... Boviala aurait adoré ce genre de caméra par rapport à l'interview, des choses comme ça. Donc c'est marrant de... Ils avaient pensé déjà à la caméra contre le corps du cinéaste. Je trouve que pour ça, il y a un appareil... C'était la dernière image que je vous montrais, Dave l'a montrée l'autre jour, qui est le... Alors je ne pense pas me tromper sur le nom, le biographe de Demeny. Et il y a une très belle revue dans la nature où c'est une caméra à manivelle, mais où il y a le dessin de quelqu'un qui filme et qui l'a sous le bras, qui tourne la manivelle ici et qui filme au jugé. Et sur le brevet, c'est très beau cette manière. Il y a vraiment cette idée de collecter des impressions. Alors il y a un grand temps, comme disait Dave. Mais il y a aussi cette appréhension d'un filmage relativement sensible avec une inscription du corps assez forte et qui est déjà très très bien problématisée. Et je crois qu'on est en... ou expliqué ou détaillé, on est en 1896. Et j'ai toujours trouvé ça très étonnant que dès les premiers temps, comme ça très vite, on a quand même trois postures très fortes. C'est celle du fusil de Marais, celle de la chambre photographique de Marais avec le chronophotographe. Et puis quelque chose dont on va retrouver sans arrêt une filiation dans toute l'histoire des techniques, jusqu'à l'handicam et la caméra qu'on tient dans la main. Et dès les premières années, comme ça, il y a ces trois familles ou ces trois postures ou ces trois manières d'inscrire le corps très différentes qui sont déjà présentes. Et puis qu'on peut relier au geste de cueillir, de récolter, piéger, chasser. Enfin, il doit y avoir quelque chose de très anthropologique derrière tout ça qui vient anticiper la conception des appareils. C'est vrai qu'on s'intéresse souvent à leur date. On parle des dates de création, mais c'est comme si le geste, il existait déjà en quelque sorte avant. Et puis l'appareil va aussi le cristalliser en quelque sorte ou le faire exister. Dernière courte remarque de la matinée. Juste pour compléter la remarque d'Anne. Pate Baby avait un trépied dédié spécialement à la Pate Baby dès le début pour le trépied. Une question pour Vincent. C'est un petit peu hors contexte, mais c'est en rapport un petit peu hier avec la stéréo. Les bolex H16 et les bolex H8 ont eu chacune un accessoire 3D stéréo qui permettait de faire des prises stéréo. Alors la question, elle est, est-ce que l'utilisation était une utilisation qui était plus amateur, seulement amateur, ou elle pouvait éventuellement être utilisée de façon professionnelle ? On est allé avec Stéphane Tralongo chez Kern qui fabriquait ces dispositifs de relief pour la H16. Il y a eu aussi des anamorphoseurs pour la H16 en 16 mm. Et en tout cas, nous, les films que l'on a vus, c'était des films institutionnels. C'était fonctionnel très bien avec les lunettes et tout. Oui, alors moi, je ne vois pas le relief pour des histoires de vues. Mais ça fonctionne, ça fonctionnait assez bien, oui. Oui, oui, commercialement, ça n'a pas mal. Mais il en reste encore beaucoup, même dans la fondation à Bollet, il y en a plein. Moi, j'ai les accessoires, j'ai tout ça, j'ai tous les accessoires, mais je n'ai jamais vu de film projeté en 3D avec une prise de vue faite avec une H16, par exemple. Ce serait peut-être quelque chose à essayer, à filmer dans un prochain collecte. Sur la question, alors bien sûr que l'arrivée du Pathé Baby, tout à l'heure, quand Payard, je racontais que Payard, tout d'un coup, cherchait un marché, en quelque sorte, à comment, bien sûr que l'essor du Pathé Baby a été important. Et en même temps, ils sortaient leur machine à écrire et une Hermès, et il y en a une qui s'appelait, très petite, très fine, qui s'appelait l'Hermès Baby. Donc, il y a eu une traduction un peu directe, mais plutôt du côté des machines à écrire, avec cette machine très portable qu'on pouvait emmener avec soi. Un projecteur 35 mm américain qui s'appelle Baby aussi. Il y a eu plusieurs, ça a été utilisé dans beaucoup de marques, le Pathé Baby a fait des petits, justement. Je me demandais juste si c'était le premier à avoir utilisé... C'était un truc informel que je posais à François, mais est-ce que Pathé Baby, le premier à avoir utilisé le Baby pour désigner le petit, facile d'utilisation, ou c'est quelque chose qui existait? Je pense que c'était un problème, je ne sais pas, il était dans la forme de l'américanisme. C'est ça. Je ne peux pas dire... Je ne peux pas dire... Je ne sais pas, 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 c'est pas un micro. Un micro. Un micro. Un micro. Un micro. On ne sait pas justement. Mes racines du intestinal, un micro, pour 감�manique, par l'Amérique pour inventer des nomes. C'était dans l'ère du temps en Europe. Après, je ne sais pas, je ne sais pas... Je pense que c'était pas lié à Pathé le fait d'Baby. Je pense qu'il y a surtout plein de choses, mais je ne les connais pas. Mais ce qui meurt c'est que ça induit déjà une filiation, finalement, entre les appareils professionnels, le Baby. et comment aussi on va simplifier ça induit une filiation parce que moi pour attirer le bébé je devais connaître déjà les parents on va dire les caméras professionnelles pour comprendre justement comment ça a été simplifié donc c'est assez rigolo pour ça mais non je ne sais pas comment l'idée de bébé est arrivée alors je conseille de parler de bébé durant la pause donc merci à Lisa et à Vincent Sorel merci